Alors, voici donc vos petites vidres de fin de soirée. On va l'avoir, on va l'avoir. Oui, c'est pas facile. OK. Dans l'actualité aujourd'hui, loterie. Alors, qui c'est qui est content? Qui c'est qui est content là? Hein? Qui c'est qui est bonne humeur? Oui, c'est moi. Chiquez-moi la face. Hé, non, sérieux. Plus pépé que la mère de Pepeville. Mais je dois dire, non, je vais vous dire, il y a une raison pour cet excès de pep. Parce qu'en effet, M. Pierre Vibault, l'organisateur de la campagne électorale de M. Jean Charest, a été nommé à la tête de l'Auto-Québec. Tu parles d'une astucie de coïncidence. Organisateur de la campagne, une bosse de l'Auto-Québec. Mais, tout de même, réjouissons-nous. Yes! Wouhou! Wouhou! Hallelujah! J'ai même composé une petite chanson de bienvenue pour M. Pierre Vibault qui vient d'être Quand il est né, sa mère lui a dit, mon garçon, tu seras bi, tu seras beau, tu seras Vibault. Ton père est bi, ton père est beau, Pierre Vibault. Qui est-ce bi et qui est beau? Qui donne des beaux billes? C'est Vibault, c'est Pierre Vibault. Merci. La mélodie est tellement belle. Alors, je saurais rire en première partie de Mixmania dans un centre d'achat près de chez vous. Et pour les poursuites, vous envoyez ça à TVA, aux soins de François Moretti. Maintenant... Showbiz! Hey, je vous dis qu'on en apprend tous les jours, hein? Oui, on en apprend tous les jours, hein? Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on se couche moins niaiseux. Hein, mon gaston? Oui, monsieur, monsieur Gaston! Ben, ben, il faut dire, pas moi, pas moi, parce qu'il m'arrive fréquemment de me coucher plus niaiseux. Mais je maintiens quand même que, pour celui qui sait garder l'œil ouvert, il est possible d'en apprendre un peu plus chaque jour. Prenez, par exemple, le Allo Police. Oui? Le Allo Police. Jeudi dernier, je m'en vais au dépanneur pour m'acheter un paquet de gomme très relax, l'esprit ouvert, le pas à l'air. Et là, soudain, j'aperçois, dans le stand à journaux, cette copie d'Allo Police qui m'apprend que monsieur Claude Poirier a rencontré Joanne Blouin, la chanteuse, toute en jambes. Ah ben, collez! Et attendez, c'est rien, ça! On pourrait croire que c'est juste une expression comme ça, genre, Joanne a des grandes jambes, alors on dit qu'elle est toute en jambes. Mais non! 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 Non, 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 non! Regardez la page 43, elle est toute en jambes! Ah non, vraiment, je me suis fiché pas mal moins épais ce soir-là. Puis encore, j'ai appris que Joanne Blouin n'était pas la seule artiste québécoise dont les jambes font tant jaser. Ben non! Non, 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 non! Ben non! Non! Regardez cette photo de Jean-Marc Parent. Oh! C'est pas une belle paire de kécanes, ça? Ça fait rêver, hein? Ouh! Cela m'est un petit peu troublant à voir comme ça, mais quand même, assez impressionnant. Bravo Jean-Marc. Maintenant, dans la catégorie, je vous dis que c'est pas Jojo dans le monde, Antecop. L'Organisation mondiale, en fait l'Organisation internationale du travail, pardon, vient de sortir un rapport saisissant. Et là, quand l'Organisation internationale du travail sort un dossier saisissant, je vous dis que ça saisit. Ah oui. En effet, on y révèle que le travail tue. C'est saisissant, ça, hein? J'ai jamais été saisi de même, moi. Le saisissant rapport révèle que le travail fait 2 millions de morts par... par année. Allez, checkz-moi la saisie. Les accidents et maladies liées au travail causeraient donc plus de mortalité que les guerres. Bon, c'est vrai qu'il y a certains métiers qui sont dangereux plus que d'autres, par exemple, comme pompiers, policiers ou étireurs de bas-culottes pour les super-mamies. Mais... Mais... Mon Dieu, beaucoup de femmes de super-mamies dans la salle, mais... D'autres métiers qu'on croit inoffensifs sont en vérité des allées simples pour la mort, hein? Non, mais je pense que cette nouvelle mérite une de mes fameuses dramatisations. Allez, je vous gâte, mes coquins, comme envoie mon camarade de toujours, le sympathique Jean-Michel Antille! Oh! Bonsoir! 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 Allo! Tout d'abord, Jean-Michel, je voudrais sincèrement te remercier pour toutes tes petites vitres que tu as animées pendant que j'étais absent de l'émission. Ah! Ça... Ça m'a fait plaisir, mais... C'est pas toi! Ah! Eh, mais en plus... Oui? J'ai... Jean Saint-Jacques, il m'a fait mon propre thème musical! Oui, j'ai entendu parler! Tu veux que tu l'entends? Ah, ben tiens, j'aimerais tellement! Musique, Jean Saint-Jacques! Wow! Non! Non! C'est un hit! Oui! Sérieusement, c'est un hit! Mets des paroles là-dessus, puis fais chanter ça par Marie-Mé, tout de suite! C'est un gros hit! Merci! Non, mais je te le prends! Au pire! Appelle Stéphane Denormétal, puis fais diroter ça au Centre Bell, vraiment! C'est très bon! J'avais y pensé! Pas dit! Retournons à notre dramatisation, cher Jean-Michel! Alors, dans les deux actes qui suivront, Jean-Michel sera un honnête travailleur et ou travailleuse, idiot et ou idiote, aux prises avec un danger mortel sur son lieu de travail. Quant à moi, je serai un intervenant d'une sensualité presque surnaturelle, qui tente d'empêcher la mort du gros ou de la grosse idiot et ou idiote, d'accord? Je m'ennuyais de jouer ça! Oui! J'enfile mon joli costume! Un costume! J'avais oublié sa bicunium! Et ça m'a pas manqué! Ah oui! Voilà! C'est très joli! Qu'est-ce que ça représente, ce costume-là? Une jolie réceptionniste! Alors, acte premier! Le danger d'être un réceptionniste! Je suis une jolie... Je suis une jolie réceptionniste, et j'attends mon téléphone qui sonne! Oh oh oh! Dring! 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 Jolie réceptionniste, bonjour! Fini ce temps! Je vous transfère! Et là! La mort frappe! Ah! Mon doigt est pris! J'ai faim! J'ai soif! J'ai envie! Vite! Il faut que j'appelle au secours! Mais non, je veux pas! Mon doigt est pris! Alors, pour mettre fin à ses souffrances, je dois l'étouffer avec le fil du téléphone! Excuse-moi! C'est quoi te dis? Cesse de se débattre, réceptionniste! Et là, la jeune beauté se fanne telle une fleur du printemps! Fin du premier acte! Bravo! Merci! Acte deuxième! Le métier de coiffeur, un passeport vers la mort! J'enfile un autre costume, oui! On s'entend pas! Je suis un joué... Oh! Oh! Je suis un joli coiffeur! Très réussi! Place! Au drame! D'où Jésus-fille! Mon séchoir marche pas! Et là, la mort frappe! Ah! 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 Je brûle! Je brûle! Ah! Je brûle! Il n'y a qu'une façon d'étouffer ses flammes! De la petite vache! Et... Et comme... Excuse-moi! Et comme... Et comme... Et comme... Et comme... Et comme... Et comme le brasier est toujours hors de contrôle, il faut étouffer les flammes! Oh! 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 Mllez-� ! Benz et deuxième vague! Merci! En conclusion... Quel que soit votre métier, soyez prudent! Sinon, deux grazes! Mettez-vous sur le PS au plus vite! Merci infiniment Jean-Michel shocked! Et bravo! Merci! Et bonne nuit! Après Isabelle Boulé sera là! Merci avec les autres!